Je suis Moussa Sen. Je suis un jeune du village. Je suis un jeune du village. Nous sommes des citoyens, des Sénégalais, des pays de Réoumi. Je ne peux pas le faire. Il y a une insécurité. Il y a un bon contact. Et je suis un courant, je suis un homme. Rombou Ndouf est en France. Il se convient de 100 mètres. 100 mètres. Nous sommes beaucoup de rouges. Nous avons une insécurité. Nous sommes tous les plus éloignés. Nous sommes tous les Sénégalais. Nous avons tous les plus éloignés. Nous avons les quatre électeurs. plus de 900 électeurs qui ont voté dans le bureau de vote nous avons voté les gens qui ont voté les gens qui ont voté nous avons voté pour nous nous avons voté l'une élection les cartes d'identité plus de 900 cartes nous avons voté les cartes d'identité nous n'avons pas voté nous n'avons pas voté nous avons assez enviepi nous avonsati nous avons voté ce qui est ce que tu sais est ce que je connais Il n'y a pas d'affaires pour nous. Personne n'a pas d'affaires pour nous. Il n'y a pas d'affaires pour nous. Il n'y a pas d'affaires pour nous. Si le courant est attaqué, nous devons voter. Il n'y a pas d'affaires pour nous faire le bureau de vote. C'est ce que tu sais aujourd'hui. L'insécurité, c'est qu'il y a de l'insécurité. Il n'y a pas d'affaires pour nous. Il n'y a pas d'affaires pour nous. Si tu ne veux pas que l'on dirige pas, tu ne me souviens pas d'affaires pour se faire au long. Ce n'est pas d'affaires pour nous. Si on ne le dirige pas, il n'y a pas d'affaires pour me dire qu'il n'y a pas d'affaires. C'est l'insécurité. Quand on parle aux filles et les femmes, ils sont venus en ai-jeux. Il n'y a pas d'affaires pour nous. C'est ce qui est le problème. On veut que les gens nous renforcer dans le courant. C'est un facteur de développement. C'est ce qu'on peut faire. Si on met le frigo, il y a 100 ou 200 francs. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Nous n'avons pas voté. Nous n'avons pas voté. C'est ce qu'on a fait. Je suis très heureux. Nous sommes 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 très heureux. on va aller vers la piscine. On va aller vers la piscine. Allaire un moment donné, c'est une heure de l'heure, il faut une heure de l'heure. Donc c'est une heure à l'école. Nous n'avons pas le fermer. Dans le sol, alors non, il faut quej'aille. Nous on veut travailler, mais on a un bon tour. On ne peut pouvoir travailler. Elle n'a pas le fermer, l'as-le aller dans la garresse. On ne peut pas travailler, on peut l'avoir un tout. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, mais on est ensemble. Mais on n'a pas à ce moment, on a une fiesta pour les gens qui ne se trouvent pas. C'est ça, on a de la même manière, à ce moment-là, on a eu le plus de jeunes enfants de la ville, on a eu tous les cadres de la ville, on a eu les autres qui ont été mobilisés, on a eu le plus de la courant. Nous sommes ensemble à ces jeunes qui ont été les plus de candidatures, Nous avons sauf de la France. Nous n'avons pas l'élection de la France. Je n'ai pas d'élection du travail dans le monde. C'est le travail pour nous. Je suis dit que c'est tout de même. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de la vie. J'ai pas de la vie pour nous. J'ai pas de la vie à la maison. Sa paix, la plus grande chose que le Dieu veut. En ce moment, cela ne plus rien que le Dieu veut. Les vœux ne pas croient que si le Dieu veut et qu'il est le Dieu veut. Le Dieu veut manger la suite. Nous le dirons parce qu'il ne vient pas d'exercer l'humain pour les moyens. Parce que pour către, on ne va pas aller à Dakar et votre existence et votre de l'appareil. C'est comme ça, c'est la question, c'est ce que je veux dire. C'est ce qui est important. à tout cela, nous devons dire qu'il faut dire qu'il faut être éprimés par les principes. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'en fait, si nous devons dire qu'il n'y a pas d'en fait, il faut qu'il ne soit pas d'en fait. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'en fait. Monsieur Damloum, porte-parole des jeunes du village d'Ngoyan. Comme vous le savez, et l'a bien dit mon ami, ce rassemblement est venu à son heure. Parce que depuis 1960, bien avant cette année même, nos parents étaient là, nos arrière-grands-parents. Ils sont tous partis en réclamant cette électricité qui devait nous être chère. Mais malheureusement, en vain, nous sommes là. Nous courons derrière les promesses politiciennes. Ils viennent toujours pour réclamer, pour nous faire des promesses qu'ils ne respectent jamais. Mais on en a marmé. Et cette année-ci, ça va cesser. Parce que maintenant, le destin des deux villages, à savoir le village de Ngoïan et le village de Mbariak, c'est entre nos mains. Plus de promesses. Nous allons respecter maintenant ce que nous disons ici. Voici les cartes que nous détenons. Ça fait plus de 900, voire même 1000. Alors que seul le président de la République est capable de régler la situation. Seul le président Macky Sall. Donc, plus de promesses électorales. Nous allons boycotter les élections. Pas de parrainage. Pas de parrainage, on dit. Donc, il y a une preuve palpable. Voici une demande qu'on avait écrite depuis 2002. Voici un accusé de réception. Mais jusqu'à présent, ça tarde à être acheminé. Comme vous le savez, l'électricité qui est partie maintenant de Khombole à Ndiaye Nserak, ça devait partir de Ngoïan en passant par Mbariak et Ndengeler. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Il y a un autre village qui est à côté, le village de Khombole. Si vous partez de Thiers jusqu'à Ndengelma, il y a seuls trois villages qui sont sur la route nationale et qui ne sont pas électrifiés. C'est le village de Ngoïan qui est sur la route nationale, même pas à 500 mètres du courant électrique. Mais il y a aussi le village d'Nbariak et de Khombole. Mais nous demandons maintenant si nous sommes partis du Sénégal ou pas. Mais nous sommes des situations à part entière. Nous sommes des citoyens. Et c'est pourquoi maintenant nous réclamons ce qui nous est de droit. N'est-ce pas ? Nous devons avoir maintenant ce que nous réclamons, à savoir l'électricité, qui est un facteur de développement. Nos femmes sont là. Elles n'ont pas de financement. Elles courent derrière les banques, derrière les institutions financières. Mais jusqu'à présent, en vain. Maintenant, plus de promesses électorales, mes chers. Si nous n'avons pas ce que nous réclamons, je vous dis que je vous assure que nous allons boycotter le parrainage. Nous allons boycotter les élections. Il n'y aura pas d'élection à Ndengelma, qui est un centre de vote, qui unit le village d'Ngoïan et le village d'Ndengelma. Et maintenant, aucun de ces deux villages ne peut pas aller sans l'autre. Donc, c'est pourquoi maintenant, nous demandons au président de la République, solennellement, qui est le gardien de la Constitution, pour qu'il nous vienne en aide. Et nous savons qu'il est en mesure de régler la situation. Parce que c'est un homme de défi. Le président Macky Sall oeuvre pour l'intérêt des Sénégalais et l'intérêt pour les populations sénégalais. Donc, monsieur le président, avec tout l'honneur qu'on vous garde, nous vous tendons la main encore une fois de plus, pour que vous nous veniez en aide, en électrifiant nos deux villages maintenant, qui en ont marre maintenant de l'obscurité, mon cher. C'est ça qui est l'objet maintenant de notre pays.